Nous sommes sur le projet de servitude de passage du sentier-côté de Baïmeil. C'est actuellement la cinquième enquête publique qui est en cours, les quatre autres étant tombées à l'eau puisqu'elles ne respectaient pas la loi, à savoir des passages sur le DPM et puis une dangerosité qui était avérée lors de la dernière enquête publique. Alors jusqu'à présent on nous a dit qu'il n'était pas possible de passer en Haute-Falaise et puis la situation a quelque peu évolué. Aujourd'hui, par miracle, nous pouvons passer en Haute-Falaise. Le problème c'est que certains propriétaires ont prévu de faire des décaissés de façon à privilégier leur intimité. Descaissés qui signifiera que les plus petits d'entre nous ne pourront même pas voir la mer. Et dans le temps, la pérennité du projet peut être aussi remisée en question puisqu'il faudra maîtriser les ruissellements, l'érosion de la falaise. Donc ce projet n'est peut-être pas encore le bon. Il suffirait tout simplement de suivre en fait le modèle du sentier côtier qui existe déjà en amont et donc de ne faire pratiquement pas de travaux, des travaux très légers et de planter une simple haie ou un talus du côté du propriétaire pour préserver justement son intimité. Alors les projets, c'est un mètre de décaissé avec du grillage de chaque côté, ça c'est un peu corridor, plus un mur qui ferait deux mètres de hauteur de chaque côté. Donc voilà, c'est un projet peu cohérent. Et sur la plage des oiseaux, le projet est également de faire des pérées pour pouvoir mettre des prames, donc des annexes. Donc un projet de bétonner un haute plage, un haute plage, alors que nous serons sur le DPM et que le DPM, je vous rappelle, est inconstructible et inalienable dans le temps. Donc un projet inégal.